Coucou les filles, donc après mes soins je fais des bantounottes et pour réaliser mes bantounottes j'utilise ma crème hydratante fait maison et ensuite je scelle l'hydratation avec mon mélange d'huile, huile de ricin, huile de pépins, de raisin donc le lendemain je vais faire des vanilles que vous voyez sur mes cheveux et deux jours plus tard je vais défaire les vanilles donc là je suis déjà à l'étape où je défais les vanilles donc j'ai sauté l'étape où je fais les vanilles parce que je pense que tout le monde sait le faire donc en gros lorsque vous défaites les bantounottes, chaque brin des bantounottes constitue une vanille donc alors ici moi j'ai fait mes vanilles à sec normalement vous devrez rajouter un petit peu d'eau parce que moi je fais beaucoup de sport donc du coup je compte sur l'humidité qui va se créer avec le sport pour humidifier mes cheveux donc ici je les ai fait à sec, donc j'ai défait, ils sont à sec mais normalement pour que les vanilles tiennent il faut un petit peu d'eau mais très peu pour ne pas perdre en fait les cheveux, comment dire ça, la longueur en fait, en longueur donc ici alors qu'est-ce que j'ai fait après avoir défait mes vanilles j'ai fait 12 braids, question de leur donner un petit peu plus de volume et aussi de les rendre encore plus léger en fait donc voilà ce que j'ai et comme je vous disais précédemment en fait moi je fais ça c'est une mise en pli donc je vais jamais laisser je porte rarement mes cheveux lâcher comme ça, en général je vais les relever comme vous voyez là avec un élastique et voilà, et en semaine je vais chaque fois refaire des grosses tresses, des grosses braises pour conserver les petites définitions donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez tester ma méthode je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz